Aujourd'hui nous allons écouter ce Marocain qui a un message à faire passer à tous les touristes qui viennent au Maroc. Et il explique qu'il en a marre des étrangers qui viennent foutre le bazar dans son pays. Et il demande à ce qu'il se comporte bien. Voilà. Un petit message à tous les touristes qui viennent au Maroc. Et surtout aux gaz cités. Je parle pas des familles. Je sais vous, vous avez les codes, vous venez en vacances quand vous venez au Maroc. Vous profitez du pays, vous profitez du climat, vous profitez de la nourriture, vous profitez du paysage. Et d'ailleurs, félicitations et vous êtes les bienvenus chez nous au Maroc. Vous pouvez même investir, vous êtes les bienvenus. Par contre, un petit message à tous les mecs de cité. Et qui en plus de ça, vous êtes pas marocains. Moi je vais vous le dire. Avec des paroles crues. Déjà d'une, t'es pas marocain. T'es pas de chez nous. On t'accueille chez nous. Et quand tu viens chez nous, tu fais ton mec de la street. Et ça, tu vas tout mettre dans ta poche. Vous voyez les mecs qui viennent avec les motocross, qui viennent avec les buggy, qui viennent en RS, vous faites des dérapages. Tout ça, vous allez le mettre dans votre poche. Ici, c'est le Maroc, c'est un royaume. C'est soit vous le respectez, ou soit le 9-3, vous allez le goûter tous au Habs. Mais ce sera pas le Habs de la France. Et nous, les Marocains, on parle pas pour rien. Ils vont venir vous ramasser, on va plus entendre parler de vous pendant 20 ans. Et quand vous allez sortir, vous allez marcher ni chien. Le Coran, vous allez le connaître par cœur. Alors un conseil, marchez droit. Si vous voulez pas marcher droit, continuez à faire du deux roues au Maroc. Le Coran, vous allez le apprendre par cœur. C'est marrant, parce que si ce monsieur aurait tenu ce discours, je sais pas moi, au hasard, en France, je peux vous dire qu'il aurait été immédiatement condamné pour des propos d'extrême droite, voire d'ultra-méga droite. D'accord ? Il y aurait déjà les souhaits racines pour expliquer que ses propos sont intolérants, inqualifiables, etc. Il y aurait un communiqué de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais quand c'est un Marocain au Maroc qui le dit, c'est normal. Et c'est normal, en réalité. Regardez, je mets un pouce bleu, je mets un cœur, il a raison. Voilà. Et d'ailleurs, récemment, il y a une mère marocaine qui s'est faite défoncer par une migrante d'origine subsaharienne, à Tangier. Où va le Maroc ? Les Français ont bien raison de voter pour le RN. Donc les Marocains sont d'accord avec le Rassemblement National. Les vrais Marocains. Pas les mecs de cité qui sont nés en France et qui disent, oh, le Maroc, c'est tellement bien, le Maroc. Non, non. Je te parle des vrais Marocains. Ils sont d'accord avec le RN. Donc comment on fait, en fait ? Bon. Là, il y a un mec qui a insulté quelqu'un. Il lui a dit, sale, je vous laisse lire, espèce de mécréante. Tu n'as pas honte de parler autrement qu'en arabe alors que tu en es une. c'est-à-dire qu'elle a osé parler en français en France. Qui parle encore français en France en 2024 ? Vous n'avez pas honte. Une femme insultée par deux employés de la piscine de Colomiers pour leur avoir demandé de faire moins de bruit. Bon. Choquée et scandalisée par ce qui lui est arrivé, Sophia, son nom a été modifié, l'est encore près d'un mois après les faits. Le 26 juillet dernier, à 14h, elle est allée déposer plainte au commissariat de Colomiers pour injure en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Deux heures plus tôt, alors qu'elle accompagne sa fille de 13 ans pour passer son attestation nautique à la piscine municipale Jean-Vauchère de Colomiers, la mère de famille de 46 ans, est prise de maux de tête intenses. Dans le hall d'accueil, deux hommes qu'elle décrit comme des employés de la piscine au vu de leur tenue parlent fort en langue arabe. Cela faisait un brouhaha intense et avec mes acouphènes et mes migraines, je suis allé leur demander poliment s'ils pouvaient parler un peu moins fort, raconte-t-elle. Et là, le mec, il comprend pas ? Parce qu'il y a une femme qui lui donne un ordre. Et dans certaines communautés, la femme n'a aucun droit. C'est un bien immobilier. Et quand tu as un bien immobilier qui te donne un ordre, ça ne passe pas. Et donc le mec, en toute légitime défense, répond, c'est qui toi ? Tu veux quoi ? Leur lance les deux hommes d'un air agressif. Tu n'as pas honte de parler autrement qu'en arabe alors que tu en es une, enchaîna les deux individus. Effectivement, d'origine maghrébine, Sophia ment alors, prétendant être originaire de la Réunion avant de se faire traiter de raciste parce qu'elle parle français en France. Donc comprenez bien que l'existence même des Français en France, c'est raciste en fait. Comprenez bien ça. On est des ennemis du système de base par notre existence simple, d'accord ? Et les deux agents municipaux l'ont même menacé de porter plainte contre elle en l'empêchant de partir de la piscine. Dans sa déposition, Sophia poursuit en indiquant que le chef d'équipe, visiblement dans une colère noire, lui a dit en la pointant du doigt « Tu n'as pas honte de mentir. Tu as une tête d'arabe. Tu n'es qu'une salle 1-1. Une mécréante. » Renseignement pris, aucune trace de cet incident n'est remontée jusque dans les bureaux de la direction de piscine, Columérine, qui va bientôt faire un point avec ses agents présents en juillet pour éclaircir cette affaire. De son côté, la municipalité de Columier n'a pas donné suite à nos sollicitations. Donc ils vont essayer de cacher cette affaire. On va faire comme s'il ne se passait rien dans notre pays. Les employés de piscine de rêve, on s'imagine bien ce qu'ils feraient s'ils voyaient un couffard se noyer. on ne demandera pas l'origine de la piscine. Les Mahometans respectent la femme et ça c'est beau. Ensuite, là, on est à Gennevilliers dans le 9-2. tout juste embauché, le livreur Mahomet s'est ouvré les colis pour dérober des montres de luxe. Un vol d'un montant de près de 130 000 euros. Tout juste embauché dans une société de transport, ce livreur ouvrait les colis pour dérober des montres de luxe. Cet homme de 29 ans a été jugé et condamné à 6 mois fermes ce mercredi par le tribunal correctionnel de Nanterre. Devant ses juges, Mahomet a reconnu tout ce qui lui était reproché. Le vol de 10 montres pour un montant estimé par le transporteur à 128 000 euros. Il ne pourra plus exercer le métier de livreur pendant 5 ans ni même travailler dans le secteur du transport et de la logistique. Le tribunal a prononcé cette interdiction en plus de 24 mois de prison dont 18 avec sursis probatoires. Donc le mec il prend 6 mois fermes. pour un vol de 130 000 euros. C'est à peine 24 heures plus tard qu'il commet un premier vol remarqué et dénoncé par le responsable de la société de livraison. Un bijoutier parisien attendant la livraison d'un colis de 6 montres pour un montant total de 26 000 euros n'en reçoit que 3. Le paquet est emballé de manière suspecte. Il est fermé avec du scotch marron au lieu de l'habituel scotch rouge. Donc le mec il a craqué en moins de 24 heures. C'est impossible pour lui de voir un objet qui ne lui appartient pas et de le voler immédiatement. Day one. Fascinant. Psyodélique qui dit « J'ai toujours pas compris pourquoi ils embauchent non-stop ce genre de profil alors qu'ils savent MDR partout et où qu'ils aillent ils foutent le bordel. Si les recruteurs aiment prendre des risques c'est leur problème et leur responsabilité. Voler son employeur dès l'embauche c'est la marque d'une société en pleine déliquescence où l'honneur n'a plus de sens et où la trahison devient une norme. Quand la bassesse devient monnaie courante la civilisation s'effondre. Toujours les mêmes et bien faits pour les idiots qui continuent à embaucher cette racaille. Par ricochet c'est encore les français qui se lèvent tout et qui seront punis. Les assurances augmenteront leurs primes. Et il y a Lilith qui répond « On subit de la discrimination à l'emploi pays de fachos ». Bref en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion partagez-la-like et commentez ça aidera au référencement de la vidéo sur Youtube Abonnez-vous suivez-moi sur Twitter prenez soin de vous Salut !